Salut, ça va, dans cette vidéo, je vais te montrer comment avoir de la, voilà, c'est de la lumière déjà, comment avoir des visiteurs sur internet sans référencement, je vais te montrer également où je suis, c'est intéressant, il y a un truc que j'ai découvert, du caviar, du caviar, mais un différent type de caviar. Alors, je suis au marché de Cooney Island, alors Cooney Island, l'île de Cooney, a priori, si j'ai bien compris, il y a 360 habitants ici. Ils cultivent de la canne à sucre, ils cultivent de l'ananas, alors je ne sais pas si ce marché, c'est un marché réel ou un marché touristique, mais l'ananas, en gros, il est à 15 euros, un ananas. Donc, c'est, je ne sais pas comment dire, mais quand tu vois la mangue, 16 euros la mangue, tu as les ananas là-bas, les bananes, 6 euros, un ananas. Je vais te montrer ce caviar japonais, ce caviar vert, comme il l'appelle, j'en ai acheté, je ne suis pas très fan, en fait, tu vois, c'est ça. C'est une espèce d'algue, ça te pétille dans la bouche comme les œufs de poisson, en fait, et ça a super goût de poisson, et ce n'est pas très cher, en fait, tu vois, on est à 500 euros, 500 les 100 grammes, bon, ça fait, je ne sais pas, 4 ou 5 euros les 100 grammes. Je ne sais pas, mon truc, pourtant, je bouffe de tout, je bouffe de tout sans problème, j'aime de tout, mais ça, j'ai vraiment eu du mal à accrocher. Bon, pas mon truc, pas mon truc, mais j'ai goûté. Il y en a encore dans le frigo, à la maison, je vais certainement finir la boîte, parce que j'aime pas gaspiller de toute manière. Alors, oh, elles sont mignonnes, les petites papayes. Alors, papayes, fruits du dragon, ça, je ne connais pas, à Pitaya, donc ça, c'est du carambole, j'appelle ça le fruit étoile. Là, c'est des goyaves, ça, c'est des fruits de la passion, donc on revient sur les ananas. Ouais, j'ai la chance d'avoir vécu à la Réunion, habité la Réunion, venir de la Réunion, donc je connais un petit peu tous les fruits tropicaux, et tous ceux qu'on retrouve en Thaïlande aussi, où il y a beaucoup plus de fruits tropicaux. D'ailleurs, j'ai goûté un fruit d'ananas qui vient du Vietnam, un truc que je n'avais jamais vu, je ne connaissais pas du tout, c'est pas mal, c'est pas mal. Bref, on va revenir à nos moutons, désolé, je vais raconter un petit peu ma vie. L'idée, c'est que, le référencement, le référencement, c'est Internet, c'est un truc, ça, thank you, je vais faire ce qu'elle m'a ramené, j'aime. Comme je te disais, j'ai repris le sucre, mais vraiment, à temps choisi. Là, c'est la patate douce. Hum, oh mon dieu, hum, hum, ben ouais, donc, référencement, si tu veux, il va falloir s'y mettre, mettre de l'huile de coude, et bosser, 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 bosser pendant six mois, en moyenne, avant d'avoir des résultats, et le truc, c'est que, tu ne sais pas ce qui peut se passer au cours de ces six mois. Parce que Google va changer entre temps. Peut-être que tous les efforts que tu as mis en place pendant six mois ne vont jamais payer, parce que ça fait des mauvaises choses. Le truc, c'est que, référencement, ça peut être un truc double tranchant. Ça peut apporter du trafic à vie, mais ça qui est génial, mais ça ne peut jamais apporter de trafic aussi. Ça, c'est un peu, ben, c'est dommage, donc tu bosses sans jamais savoir les résultats que tu peux avoir. Et tu peux avoir des résultats aujourd'hui et stopper demain, parce que Google a décidé de changer. Donc là, je te parle de Google, parce que Google, ça reste le maître du monde. Hum. C'est super bon. Mais bon, une chose est sûre, ça demande de la patience. Dans le monde du travail, on demande de la discipline. Et ça demande beaucoup de patience. Donc, je suis plus chômage. Je ne sais pas ce que j'ai mangé, je te dis. Je peux voir ton oiseau. Qu'est-ce que c'est différent ? C'est un oiseau. Daniel, le meilleur. Je n'ai pas vu de te montrer, en tout cas, comment je suis entamé. Tu vas pouvoir avoir du trafic, un visiteur bien ciblé, des gens qui sont prêts à s'inscrire, des gens qui sont prêts à acheter, des gens qui sont prêts à racheter, même, sans devoir de faire du référencement. Sans devoir être super patient, sans devoir travailler, sans devoir travailler, sans devoir travailler, sans avoir des résultats un jour, sans devoir être menacé par Google. Une autre manière de faire, et ça ne demande pas d'attendre six mois, tu vas avoir des résultats presque instantanément. Ce qui est génial, c'est que c'est un truc que très peu de personnes utilisent. Un truc qui marche excessivement bien, c'est un truc qui résout tous les problèmes de trafic de tout le monde. Même, tu peux avoir un outil que Shopify est en ligne, comme la Carpelle. Tu peux avoir beaucoup plus de visibilité comme ça. Et, ce que je propose de faire, c'est de découvrir tout de suite comment faire. Et, tu sais, j'apprécie même pas. Donc, on va couper la vidéo courte ici. Donc, tu cliques sur le bouton jaune qui est en haut, en basse sur mon site. Et, sur YouTube, tu peux cliquer sur le « i » qui est là, le premier qui est dans la description. Ça t'envoie vers cette seconde vidéo où je t'en parle plus sur la manière d'avoir plus de visibilité sur Internet, sans référence. Donc, tu cliques là où tu dois cliquer, je te retrouve tout de suite dans une vidéo. Moi, je te dévore ça. Sous-titrage ST' 501